bonjour à tous aujourd'hui une vidéo sur la plantation des pommes de terre voilà comment je procède ma façon de faire donc je me sers de cette petite motobineuse pour faire les sillons avec un sol derrière devant ça émiette la terre derrière ça fait le sillon ça trace le sillon voilà vous voyez ensuite à 40 de distance je dispose des pommes de terre et 60 entre chaque rang voilà donc j'ai mis 150 plantes pommes de terre pour la conservation j'ai sur notre parcelle j'ai mis également 50 plans de pommes de terre primeurs la variété c'est riviera ici on a trois variétés il ya une seule route ici à plat de vitelotte c'est pommes de terre violette trois routes d'agrilla c'est des grosses pommes de terre allez allez polyvalente très bonne une vieille pomme de terre et marabelle voilà donc j'ai mis pas mal de marabelle c'est la troisième année et j'en suis très content une bonne variété très polyvalente en pommes de terre donc elle convient pour tout et c'est ce que je recherche voilà alors à l'automne j'ai bêché j'ai incorporé du fumier décomposé il ya un mois j'ai mis un coup de moto bineuse un peu partout dans le potager voilà et là pour faire les sillons je me suis servi ma petite moto bineuse voilà ça c'est connu c'est moto bineuse c'est bien pratique ça rentre dans le coffre de la voiture plié tout ça c'est vraiment pratique voilà donc là ensuite à la à la rasette avec la rasette je viendrai reboucher et quand ils sortiront je buterai voilà je pourrais très bien passer la moto bine la petite moto bineuse au milieu pour reboucher de chaque côté mais je serai plus précis à la rasette voilà donc on va faire un petit tour de la culture de la du jardin là et bête de l'année dernière on a récolté et je retirerai le reste j'en ai resemé qui commence à lever alors ici je se mets des betteraves qui lève pas encore des petites salades la laitue à couper lève assez sec je vais arroser aujourd'hui là les choux oui les chou j'ai mis les seaux là dessus et les petites laitues aussi entre deux voilà ça va ça tout pousse bien pour l'instant les poireaux bon les poireaux poussent doucement il fait sec ici dans les hautes france c'est assez sec je mettrai un coup d'eau aussi tout à l'heure l'herbe commence à pousser il ya des pommes de terre de l'an passé qui repousse donc je vais nettoyer ça dès après une pluie voilà voilà j'ai les petits pois ici j'ai découvert une partie voir si les pigeons s'y intéresser mais bon pour l'instant il s'y intéresse pas donc je découvrirai certainement tout le reste très bientôt c'est les petits pois qu'on avait se met ensemble en peau et repiqués je sais pas si vous vous rappelez voilà ça le châssis blanc là ici c'est ce qu'il y avait dans la serre recouverne à voile d'hivernage pour les les tomates donc dans le mini tunnel il ya des différentes variétés de menthe et un peu de tous les plantations des poireaux mes essais de poireaux en caisse il ya plus d'herbes que de poireaux voilà les citronniers ici des pépins de citron mais assez c'est pas des citrons bien comestibles c'est des pansirus on s'en sert pour faire des portes greffes voilà c'est résistant au 3 1 1 15 moins 20 ça les résiste et très résistant également aux maladies là c'est un sureau doré qui a pris un coup de gel la dernière fois on continue une pomme de terre qui a poussé l'année dernière je laisse je retirerai quand j'aurai besoin de la place donc très prochainement parce que je vais en allant avec les salades voilà les salades je vous ai montré dans les dernières vidéos oui elle pousse assez bien donc maintenant on va se retrouver dans la serre alors dans la serre c'est un peu le bordel vous voyez les plans dans tous les coins il ya des salades des radis j'ai commencé par piquer un peu de tomates voilà j'en ai mis deux quatre cinq pour l'instant 5 ça va en allant de la consommation des salades et des radis qui a ici au fond il ya aussi des radis un peu de laitue voilà pour gagner de la place j'ai mis des salades au fond j'ai mis des échalotes tout le long j'en plante à chaque fois que la place se libère là ça y est j'ai planté les derniers tout à l'heure on les voit un peu ici à côté du pot voilà donc on a en tomate on a de la saint pierre de la russe de la rose de berne la précoce de cap herbe toutes les variétés que j'ai énuméré la dernière fois là il ya un peu plus de 200 pieds de tomates mais c'est pas tout pour moi moi j'en mettrais peut-être une cinquantaine c'est énorme déjà ça quand voilà il ya les laitues qui poussent je fais des repiquages régulièrement je n'encore tout plat piqué là bas il ya des courgettes il ya du thym des choux des laitues là bas des tournesols et tournesols à david et qui qui commence à lever moi c'est des oeillets là c'est le petit châssis à à l'étude voyez avec les pots repiquer et géranium en attente de sortie voilà tout le kiwi qui va bientôt sortir alors les tomates j'attends encore un peu et je repiquerai ce que j'ai besoin et le reste je donnerai aux copains et à tous ceux qui en ont besoin et tout toutes sortes voilà ça fait beaucoup ici il ya tout ce qui est curbitacée courgettes jaunes courgettes vertes cornichons concombre potiron musquets ces jeunes ces courgettes jaunes voyons et un peu de tout potimarron il ya deux variétés du pâtissons voilà là bas il ya des poivrons là je sais pas si vous avez vu mais il ya aussi quelques aubergine voilà et il ya quelques jours en jardinerie j'ai acheté ceci des tomates cerises blanches tomates voilà je garderai des semences j'ai déjà il faisait un peu de gourmand donc les gourmands une pratique très simple pour les comment ça s'appelle les gourmands tomates pour faire des boutures j'ai pris les gourmands et je les ai mis dans un pot que j'ai mis que je trouve plus mais qui que j'ai mis je suis pas encore fois ce point voilà bref je le retrouverai je vous montrerai dans une à baisson ici voilà voyez alors c'est tout simple j'ai fait tout à l'heure donc mais avec un gourmand j'ai retiré gourmand j'ai retiré les feuilles du bas j'ai laissé que les feuilles du haut hop j'ai fait un petit trou voilà et voilà et le terreau y est trempé trempé j'ai fait bassiner bien pour que ce soit trompé là c'est des tomates que j'essaie de sauver mais bon vu le nombre que j'ai fait j'ai pas m'embêter je vais tout retirer voilà alors là j'ai fait une deux trois j'ai fait cinq boutures de tomates mirabel j'ai acheté deux pieds de mirabel blanche avec les black sherry qui sont noirs les les cerises jaunes et les cerises rouges mais ça s'en fera pas mal là c'est cerise jaune et cerise rouge dans les deux caisses ici voilà voyez joli j'ai tout retiré du là vous rappelez il y avait la mini serre avec le voile dessus j'ai tout sorti j'ai tour mis là ce qu'il y avait à l'intérieur et aussi je regarde régulièrement la météo en cas de coup de froid je mettrais un voile dessus voilà alors là la terre j'ai travaillé grossièrement et je vais bien l'affiner et incorporer du fumier déshydraté ou du compost et je planterai une deuxième route de tomates ici alors ça fera à peu près 22 tomates par côté ça fera 44 tomates dans la serre alors est-ce que pour les distances pardon je suis je suis bon là j'ai mis entre deux plans 50 alors est-ce que penser que bon pour les connaisseurs de tomates 50 entre chaque rang c'est bon sachant qu'il y aura que deux rangs il ya les fenêtres ici quand je changerai de bâche sur les grandes fenêtres et ici il y aura un bon passage d'un m entre deux quoi et là également deux rangs une fois que tout le plan sera parti voilà maintenant on va aller voir un peu les poussins alors nous voilà chez les poussins ils grandissent bien ici la petite la petite ardennaise voilà les mangeoires et retourne toi je mets des bacs simples alors on a du temps agréable dans la rue de france quelques fois je les sens en extérieur d'un enclos grillagé et sinon ils ont pas de chauffage dans le chalet il s'y habitue voilà j'ai maintenant une nouvelle acquisition à vous montrer et ce sera la fin de la vidéo alors voilà c'est un petit coq cochameau coucou pour faire un deuxième parquet de cochameau pour l'instant je mets avec les canards la canne colvert couvre huit oeufs donc lui il est là il ya l'abri ici il ya le tonneau il ya tout pour pour être tranquille et je mettrai les poules qu'on vient de voir en poussins avec voilà j'ai profité d'un séjour en normandie j'ai trouvé je l'ai j'ai pris voilà donc c'est la fin de la vidéo prochaine vidéo d'ici peu de temps je vous montrerai le semi de haricots à bientôt salut